Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter ce podcast Next in Music consacré aux acteurs de la musique de demain. Après avoir travaillé en maison de disque et planté une start-up dans la musique, j'ai décidé de continuer à faire ce qui me plaît le plus, parler avec des spécialistes, des gens qui ont une vision. Si vous voulez en savoir plus sur moi, rendez-vous à l'épisode 0, et pour en savoir plus sur notre invité du jour, restez ici. Mes excuses pour la qualité du son de ces premiers podcasts, promis je vais améliorer ça, mais revenons-en à notre sujet. Je discute aujourd'hui avec Stéphane De Gauss, Sales Director de Verve. Verve est une start-up anglaise qui offre au festival une solution de peer-to-peer marketing pour les aider à vendre des billets, mais pas seulement. Vous comprendrez mieux en écoutant la suite. Je voulais échanger avec Stéphane pour discuter de l'offre de Verve et sa pertinence pour le secteur, avoir son point de vue de spécialiste marketing et sponsoring dans les médias et le divertissement, et enfin comprendre pourquoi il a choisi de quitter Live Nation pour une start-up. Vous pouvez retrouver les références mentionnées et les explications de termes spécifiques sur nextinmusic.com, ainsi que les meilleurs moyens pour contacter Stéphane. Le lien est en description de ce podcast. Bonne écoute ! Et du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être que je t'explique comment j'avais découvert Verve et comment je savais que vous alliez vous lancer en France, parce que si je ne me trompe pas, vous n'avez pas forcément trop encore communiqué beaucoup sur le service. En fait, j'avais été contactée l'année dernière par les chasseurs de têtes qui cherchaient justement à encruter des gens en France pour développer le service. Moi, j'étais déjà sur un projet de start-up, donc du coup, ça ne collait pas. Voilà, j'avais bien accroché avec le service, avec aussi le concept de Street Team, qui s'appelait d'ailleurs, ça s'appelait à l'époque Street Team. Ça s'appelait à l'époque Street Team, mais exactement jusqu'au... je crois que ça a changé le site, c'est le temps-là, c'est le temps-là, c'est le temps-là. On n'a pas pris trop la parole pour l'instant. En fait, on a un communiqué de presse qui est prêt avec un certain nombre de fesses là, avec lesquels on travaille déjà, ou avec qui on a travaillé. Et je sais que par exemple, en Europe, il y a une grosse vague justement d'un pays qui est mis en place, et les articles tombent un peu partout, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, dans tous les pays en fait, où on a conscience cette année. D'accord. Oui, oui, parce qu'il y avait plusieurs pays aussi, il m'a expliqué effectivement qu'il y avait l'Allemagne, et puis il m'avait mentionné quelques autres dont je ne me souviens plus, mais c'est bien. Oui, c'est bien. C'est un ventre, puis après, il n'y a plus qu'un commande. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté cette interview. Donc, toi, tu as une expérience qui est plutôt hantée sur les médias et le divertissement, et en particulier sur le live, parce que tu es passé chez MTV Networks, chez Live Nation, et puis donc, depuis le mois de décembre, tu es le nouveau sales director, donc le directeur des ventes de Verve, qui est un service de marketing peer-to-peer, donc de marketing relationnel, si on peut le définir comme ça. Ce sera d'ailleurs une question aussi de savoir qu'est-ce que c'est que le marketing peer-to-peer, à destination pour le moment principalement des festivals de musique. Et donc, pour résumer, en gros, Verve transforme le bouche-à-oreille et les recommandations entre amis en un véritable canal de promotion et de vente. Donc, ça existe déjà en Angleterre, et comme on disait, ça se développe en Europe et actuellement en France. Donc voilà. Est-ce que, déjà, c'est une bonne introduction sur Verve ? Qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour présenter le service ? C'est une très bonne introduction. C'est vrai que la traduction, en fait, de la manière dont on exprime notre métier en France n'est pas forcément évident. En effet, on parle de tiens-toutiers en marketing, plus exactement d'advocacy marketing. Et en soi, c'est en effet du marketing de bouche-à-oreille, basé sur la recommandation personnelle. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui en France, c'est que comme dans tous les autres pays dans lesquels on se fait développer, vider en angleterre, en stade du métier, dans le pays européen maintenant. On travaille, en fait, avec différents événements en facilitateurs, en fait, de conversion de fans, de fans devenant ambassadeurs pour l'événement. Et en tant qu'ambassadeurs, ils deviennent chargés de vendre des liens auprès de leurs amis et proches en échange de récompense. D'accord. En soi, un principe assez simple, basé sur quelque chose qu'on connaît tous, à savoir, la recommandation personnelle, quelque chose d'assez universel qui existe dans l'ancien pays, qui nous touche au jour et qui en soit un des premiers vecteurs aujourd'hui pour passer, en fait, à l'achat, que ce soit bien évidemment dans les événements musicaux, mais pas que. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui sont intéressées justement par cette réflexion qu'il peut y avoir autour de l'agroquation. D'accord. Et du coup, il y a déjà pas mal de festivals en Angleterre qui ont utilisé ce système-là. Est-ce que, j'ai vu sur le site qu'il y avait d'excellents retours, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ? D'accord. Aujourd'hui, la solution existe aussi bien en Angleterre, enfin à la base en Angleterre, et aussi aux Etats-Unis. Ok. Depuis le 1er septembre, on a eu un développement en Europe avec l'ouverture de différents bureaux, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en France depuis le 1er décembre, et en Hollande, en Espagne. Et en 2017, on a travaillé avec 450 événements, et on a vendu 500 000 billets pour eux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne excessivement bien. Et pour donner l'exemple, aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'on a travaillé avec le festival de liste et le festival de Reading, pour qu'on a vendu 17 000 billets l'année dernière. D'accord, oui. Et derrière aussi, un des festivals avec qui on a travaillé les premières années d'existence de Verve, c'est un festival qui s'appelle Festival, et aujourd'hui, on représente 30% de leur jauge globale, à savoir que les ambassadeurs vendent 30% de la billetterie de l'ensemble de l'événement. D'accord. Ah oui, donc c'est des quantités de billets qui sont non négligeables et qui peuvent faire la différence entre un festival qui atteint son break-even point, le nom m'échappe en français. Depuis, j'ai retrouvé la traduction en français de break-even point, c'est le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment où le chiffre d'affaires égale les charges et les dépasse. Et puis un festival qui perd de l'argent sur une édition, quoi. Donc, complètement. Aujourd'hui, l'intérêt premier, en fait, de collaborer, en fait, avec Beurre pour l'ensemble de ces festivals, c'est justement de générer des ventes additionnelles, à savoir des ventes qui n'auraient pas été générées par des festivals, mais aussi, par exemple, de leurs partenaires billetteries. En soi, c'est quelque chose qui s'explique assez facilement, à savoir qu'en effet, on aura toujours tendance à vouloir acheter quelque chose de totalement nouveau, plus si un ami nous le recommande, plutôt qu'une page, plutôt qu'une publicité Facebook ou une publicité qu'on aura vue sur Google. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on a des données qui nous indiquent qu'à 80%, les personnes qui achètent via l'ambassadeur sont des personnes qui ne sont jamais venues sur l'événement. D'accord. Donc, non seulement ça permet de vendre, d'assurer des ventes supplémentaires, et en plus, d'acquérir une clientèle qui n'est pas encore forcément acquise au festival. Tout à fait. Tout à fait. C'est aussi, notamment, parce que les DRS ont par exemple pour appeler l'estival à travailler. Au tout début, je fais à savoir qu'ils voulaient rajeunir leurs cibles, et notamment auprès des étudiants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a, entre guillemets, la solution de marche est excessivement bien auprès des cibles 18-30 ans. Elle peut s'adapter en fonction, bien évidemment, des cibles. Par exemple, notamment au niveau des récompenses qu'on peut proposer, à savoir si c'est une cible plus âgée. Il faut justement s'assurer que les récompenses suggérées ou proposées aux ambassadeurs correspondent à leurs avances. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne, le programme d'ambassadeurs ? Comment est-ce que vous accompagnez, par exemple, les festivals qui travaillent avec vous pour bien choisir les bonnes incentives, etc. ? Aujourd'hui, en fait, déjà un point qui est important, c'est que les ambassadeurs, ce sont bien les ambassadeurs des festivals. C'est pas nous qui les apportons. C'est en fait des fans déjà identifiés des festivals qui décident de venir ambassadeurs. Et nous, on est là, entre guillemets, pour faciliter, en fait, cette conversion. C'est-à-dire qu'on est là pour envaser, justement, ces fans devenues ambassadeurs et ensuite leur donner des outils pour rendre des lignes. À partir de là, les récompenses jouent un rôle important. Et c'est vrai que nous, on propose aujourd'hui notre expertise, les cinq ans d'existence, c'est-à-dire, et de travailler avec beaucoup de festivals, de tout type de typologie démographique et musicale, pour en faire des premières suggestions en termes de récompenses. Après, la R, il y a à 5, évidemment, que les festivals adaptent en fonction de leur public, le connaissant, au final, beaucoup mieux que nous. Oui. Ce qui est tout à fait normal. Et nous, après, c'est d'ailleurs, en effet, on travaille maintenant avec les festivals pour valoriser les différentes récompenses. D'accord. Et donc, les récompenses, ça peut être soit des... J'imagine que la base, c'est une entrée au festival, mais après, ça peut monter jusqu'à des cadeaux très VIP, ou qu'est-ce qu'il y a comme récompenses ? Oui. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui. En effet, la base, c'est un billet offert pour un billet vendu après et derrière. En effet, on peut aller à des choses très, très simples, comme un affiche offerte, un peu de bagues offertes, jusqu'à des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, aujourd'hui, Wood of Green, des études avec qui on travaille déjà cette année, proposent comme récompenses majeures la possibilité de récupérer un billet dédicacé par Björk. D'accord. OK. On peut aller aussi bien. On peut aller dans ce sens-là. Et en Angleterre, il y a des récompenses un peu folles, comme par exemple, à l'époque, sur les festivals, le directeur du festival embarquait 8, enfin, le meilleur ambassadeur, celui qui aurait été vendu avec 8 de ses amis, pour faire un tour de l'heure encore. OK, d'accord. Donc, on peut vraiment aller très loin. C'est un peu à l'envie des organisateurs du festival. Exactement. En fait, c'est vraiment intéressant pour nous. C'est vrai qu'il y a une vraie flexibilité. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont tendance à industrieliser la récompense, c'est-à-dire par le minimum syndical, et ça font ce que c'est très, très bien. Et d'autres qui, en effet, ont vraiment envie de s'engager encore plus fortement avec leurs ambassadeurs, qui ont aussi le temps et les moyens, on va dire. Et là aussi, on peut être très créatif. Et donc, tout... Comment ça se passe, alors, pour la mise en place de ces campagnes-là ? Donc, comment est-ce que les organisateurs de festivals doivent vous rémunérer ? Comment est-ce que... Enfin, comment ça se segmente en fonction du déroulé du festival ? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, en fait, tout commence... On fait... C'est nous qui mettons, en fait, la plateforme en place. C'est-à-dire que le festival a juste besoin de nous fournir des éléments graphiques, c'est-à-dire le logo, l'animation graphique, des photos des éditions précédentes, et nous, on met la plateforme en place. Après, le travail se fait au niveau du festival, à savoir qu'ils doivent communiquer auprès de leurs fans pour qu'ils deviennent ambassadeurs. D'accord. Par exemple, We Love Green, ou le Darnot Festival, avec qui on travaille aussi en France cette année, ont communiqué auprès de leurs fans via les réseaux sociaux en mettant un poste en place. Et derrière, en fait, le poste indiquant que les fans sont invités à devenir ambassadeurs pour pouvoir entendre des milliers à leurs amis en échange de récompenses. Cela fait très basique au basique, mais c'est à peu près le message envoyé avec le ton qui est adapté en fonction des festivals, et bien évidemment de la population du festival. Oui, d'accord. Après, les gens sont renvoyés via un lien sur la plateforme qu'on a développée pour le festival, où là, ils arrivent sur une page qui explicative justement du programme, un bouton qui les invite à devenir ambassadeurs, et à partir du moment où ils sont enregistrés, un enregistrement qui se fait très facilement via Facebook Connect, derrière, les ambassadeurs tombent sur une page qui sortent de tableaux de bord, où là, ils voient plusieurs choses. Ils voient bien évidemment la possibilité très simplement de vendre des billets. Ils ont accès à la boutique des récompenses, et on peut en mettre à disposition un ou d'une committee manager pour chaque festival, qui est là justement pour soutenir l'effort de vente des ambassadeurs. D'accord. C'est-à-dire que la personne en question peut appeler les ambassadeurs, envoyer des textos, pour vraiment créer cette espèce de lien très fort, très personnel, entre justement l'ambassadeur et le festival, pour justement arriver à donner un maximum de tout, d'informations aux ambassadeurs, pour qu'ils puissent améliorer leur score de vente. Donc voilà. Et après, nous, derrière, comment on se rémunère ? C'est vraiment totalement sur du retour sur investissement. C'est très héroïque comme approche, mais on prend uniquement en fait des commissions sur les billets vendus par les ambassadeurs. Il n'y a pas du tout un front d'abonnement ou quoi que ce soit. C'est vraiment... On est là pour travailler main dans la main, justement, de s'assurer qu'il y ait des résultats. Et c'est pour ça que nos committee managers, notamment, sont là pour justement s'assurer que l'ambassadeur soit vraiment à fond derrière eux. Oui. D'accord. Et j'ai vu d'ailleurs aussi sur votre site que les ambassadeurs souvent revenaient d'une année sur l'autre et recommençaient à travailler pour le festival. Donc c'est une vraie connexion qui se crée entre eux et le festival. D'accord. Le produit est assez habitif, on va dire. C'est un sens où l'enconomie et l'expérience ambassadeur est une simplicité absolument incroyable. Et c'est vrai que la banque, c'est juste cliquer un bouton, sélectionner les billets qu'on veut vendre à ses amis, et rentrer un minimum de coordonnées et faire partie. Et ça, c'est aussi simplement que ça. Et c'est vrai que les ambassadeurs justement apprécient cette simplicité et aussi le fait de se sentir spécial en fait. D'accord. Et de participer au succès du festival. C'est vraiment ça, la force première des ambassadeurs. Après, en effet, ils reviennent à entre 80 et 90% chaque année. On regarde en fait les mêmes ambassadeurs. Généralement, leur nombre continue à augmenter aussi. Généralement, quand on travaille avec des festivals, dès la première année, on représente entre 3 et 5% de leur jauge globale. Et après, deuxième année, on est plus sur du 7-10. Et après, sur les troisième année, pareil, on est entre 19-15, entre 9-14% de la jauge globale. C'est une double expérience en fait. Et facilité en fait sur les années suivantes. À savoir que non seulement tous les ambassadeurs savent comment l'outil fonctionne et ils savent à qui, comment approcher les gens. Et après, derrière aussi, le festival, il est de son côté à plus de facilité aussi pour communiquer au point de Stéphane. Il comprend parfaitement le programme Évoise. Évoise notamment l'intérêt. Aussi, bien évidemment, au niveau de la billetterie, mais aussi dans l'idée d'en baster un plus grand nombre d'ambassadeurs. Parce qu'en fait, on ne sait jamais de quoi essayer demain. C'est vrai que d'année en année, certains festivals en effet rendent une chose pour un peu de caracas. Donc, on est là justement pour essayer de créer un certain socle de fans qui sont là pour travailler dans le sens du festival et à continuer à améliorer ses résultats. Donc, ça fait un bel effet boule de neige dans l'engagement, dans le travail des ambassadeurs. D'accord. Et du coup, les festivals, ça peut être à la fois des gros festivals ou des plus petits, plus régionaux ? Tout à fait. Aujourd'hui, on travaille généralement avec des festivals qui sont autour du minimum d'une personne, on va dire, sur plusieurs jours. Et ça peut aller bien évidemment sur les plus gros. Donc, c'est vrai que là-bas, aujourd'hui, on vient de lancer la plateforme d'un gros festival en Allemagne qui s'appelle Hurricane. Oui. Ce sont des très gros festivals en ce sens-là. Comme l'Institut Reading aussi, ce sont des très gros festivals. Et on travaille aussi avec Bonnard Roux. Oui, d'accord. On adore travailler aussi avec des plus petits événements, notamment en musique électronique, qui est, comment dire, qui propose une population qui est pile point dans ce qu'on recherche, dans ce qu'on sait qui va marcher. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un choix de ne faire que des festivals et pas forcément, par exemple, des tournées ou des concerts ? Alors, on commence à en faire un... On est en train de... C'est un sujet qui nous quitte depuis un certain temps, bien évidemment. Et l'avenir de Verve, en fait, va être dans le développement de nouvelles verticales. Que ce soit, bien évidemment, le touring, mais aussi le sport. Et ensuite, on va réfléchir sur d'autres verticales, comme par exemple le tourisme. D'accord. C'est que le pouvoir de la recommandation est extrêmement important dans l'acte d'achat. Aujourd'hui, on est confronté, en fait, à une problématique qui est celle-ci bien humérotée. Ok. C'est quelque chose pour l'instant. C'est pas forcément qu'ils ne comprennent pas forcément avec le système. Par exemple, aujourd'hui, il y a un ambassadeur qui vend des billets à un certain nombre de ses amis. Très certainement ses amis, au moment où on va être ensemble. Mais en fonction du moment d'achat, il est pas possible qu'il puisse être envoyé sur différents rangs ou différentes zones de la salle. Et même chose pour l'ambassadeur qui potentiellement recevra son billet gratuit au bout de nix de place, mais pas forcément au même endroit que ses amis. C'est une question qu'on a actuellement. Et on est en train de faire des tests, justement, aux Etats-Unis avec un certain nombre de partenaires pour trouver la solution. On devrait y arriver, franchement. Ok. Oui, c'est vrai que je n'avais pas envisagé des choses comme ça, mais c'est vrai que l'ambassadeur, au final, il est un peu dans les derniers à recevoir sa place. Tout à fait. Et du coup, en fait, je lisais récemment un article sur le service de Ticketmaster qui s'appelle Verified Fans et qui essaye justement de mettre en place des systèmes pour lutter contre la fraude et l'achat de place par des robots, etc. Et qui est un programme qui ne marche pas forcément aussi bien que ce qu'ils auraient pu espérer. Au final, Verve, ça permet un peu de lutter contre ça aussi, puisqu'au final, les gens achètent à des personnes qu'ils connaissent. Et puis vous, vous pouvez aussi identifier qui a acheté par votre biais. Donc du coup, est-ce que c'était un objectif initial de l'entreprise ou est-ce que c'est plus, on va dire, un aspect positif en plus ? En soi, ça tombe plutôt bien. C'est pas forcément un objectif. Après, on a un partenariat avec Ticketmaster au niveau monde. Oui. Et on va essayer de, on est en train de réfléchir sur le, très simplement le développer en France à un moment ou à un autre. Après, la question qui se pose, c'est de se dire que une personne qui a acheté son billet auprès d'un ambassador peut, entre guillemets, toujours le revendre. D'accord. Donc c'est vrai qu'on arrive à limiter un certain niveau de la vente, justement, la problématique de fraude. Après, derrière, en effet, ce que font les acheteurs, on est, malheureusement, on ne peut pas toujours contrôler. Oui, d'accord. C'est vrai que tout ce qui est sécurisation est des choses qui nous intéressent de plus en plus. C'est vrai que j'en parlais encore ce matin. Forcément, un ambassadeur ne va pas vendre un mauvais guillet à un ami. Oui. Parce que c'est un ami, en somme. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'au moins au niveau de l'ambassadeur, il y a une certitude que ce sont des vrais billets et que ce n'est pas de la fraude. Mais effectivement, après, là, ça devient plutôt de la question sur la revente de seconde main et pas tant sur l'achat massif de places. Donc, au final, c'est plutôt le même. C'est encore un autre sujet, on va dire. Exactement. Et du coup, est-ce que toi, de ton point de vue de Verve maintenant, mais aussi du temps que tu as passé chez Live Nation, comment est-ce que tu vois un peu le secteur du live qui évolue en France ? C'est quoi les grosses tendances qui te semblent pertinentes ? C'est pas évident. Non, je dirais qu'au niveau des festivals, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été identifié depuis déjà un certain temps. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus fort cette année. C'est la recherche d'évolution, en fait, des événements existants, qu'on appelle, nous, chez Live Nation et je pense qu'ailleurs aussi, des événements qui étaient plutôt des festivals de programmation, des événements, des festivals d'excellence. À savoir qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de proposer, de pouvoir rendre son festival suffisamment attractif à un festivalier pour qu'il décide d'acheter son billet sans même connaître la programmation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très complexe, d'autant plus qu'on voit, on sait tous, l'évolution des tarifs des arts qui devient de plus en plus compliqué à gérer contre un festival. Et c'est vrai que, je cherche le terme, la possibilité justement pour les festivals de continuer à exister, justement d'arriver à faire cette bascule en tant que festival où les festivals, ils sont heureux d'y être sans même, entre guillemets, sans même voir les concerts. Exactement, tout à fait. Et là, on le voit aujourd'hui, oui, il y a des festivals en France qui arrivent très bien à le faire, là cette année, un grand bravo, des charrues notamment, qui ont réussi à faire cette bascule depuis maintenant, le haut 3 dans le Super Bétis. Cette année, c'est encore un vrai carton. Il y a d'autres festivals comme le Fest aussi. Il y a encore d'autres festivals qui fonctionnent suffisamment bien, un peu dans le genre comme le Super Bétis, qui est en train de très bien marcher cette année. Donc, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai que c'est un peu la première révolution qu'on voit au niveau des festivals en France. Et moi, je reste pour un tutier de la place pour tout type de festival aujourd'hui. où on voit le nombre grandissant de festivals en France aujourd'hui. Il y en a pratiquement plus de 1800 festivals de musique actuelle. Donc, c'est vrai que tout ça arrive à exister et à se développer tant mieux. Après, il faut juste arriver à ce qu'on devienne comme certains marchés anglo-saxons où les festivals deviennent pratiquement une destination de vacances à certains types de populations. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de festivals qui ont les mêmes programmations ou des programmations en top d'affiches qui sont assez similaires. C'est vrai que c'est là où l'expérience doit faire la différence pour créer un état d'esprit, un peu comme une marque finalement, qui a un univers de marque. Je crois qu'il y a vraiment deux choses. Une sur laquelle nous, on appuie énormément. On appuie tout ce qui est ancrage local. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de festivals essayent bien évidemment de créer une marque de plus en plus forte, olivio national en termes de développement de notoriété, mais aussi avec un vrai renforcement au niveau territorial et avec un objectif, entre guillemets, que les gens qui sont autour du festival en soient fiers et le soutiennent. C'est vrai que c'est un peu le salut. Aujourd'hui, quand on voit plein de festivals, par exemple, je crois qu'il y a un week-end où il y a 46 festivals en France. Pourtant, ils arrivent tous à survivre et à faire des scores tout à fait corrects. Parfois, en effet, les gens n'ont pas tendance à se déplacer d'une région à l'autre et ont tendance à soutenir leur festival étendard dans la région. Par exemple, le Met Square versus les Dorotiennes qui cohabitent depuis des années et qui ont réussi à grandir tous les deux sans que ça pose aucun souci. Effectivement, tout le monde arrive un peu à se tenir à flot, mais on entend quand même de plus en plus des festivals qui galèrent, soit qu'ils sont annulés parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre suffisamment de prévente ou à lever suffisamment de fonds. Effectivement, il y a les deux tendances qui évoluent en même temps, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de suivre comment ça évolue. Et d'ailleurs, je me demandais de ton point de vue à toi, qui a aussi pas mal travaillé dans le sponsoring, est-ce que tu penses que le fait d'impliquer de plus en plus de marques aussi sur des festivals, ça peut être un autre moyen de garantir une meilleure sécurisation financière du festival, en parallèle du développement de nouveaux canaux de vente comme Verve ? Est-ce que c'est une tendance qui peut aussi aider à faire se développer des festivals en France ? Bien sûr, c'est l'essentiel aujourd'hui. D'après, des partenariats marques ou mécénats ne représentent pas la grande majorité des revenus, on va dire, loin de là, pour un festival, souvent très clair. Néanmoins, c'est vrai que ça permet d'avoir une certaine activité. Et on le voit aujourd'hui, plein de festivals en France se sont extrêmement professionnalisés, justement, sur leur recherche de partenaires, qu'ils soient une fois encore des sponsors ou des mécènes. C'est vrai que c'est essentiel aujourd'hui dans l'économie d'un festival d'être capable d'attirer aussi bien des acteurs nationaux que des acteurs locaux pour soutenir l'événement. Moi, je vois des festivals en Bandai, notamment, qui arrivent justement à activer tout ce tissu économique local pour pouvoir avoir un maximum de mécènes ou de partenaires pour pouvoir justement faire vivre les festivals. Et c'est remarquable. Et je pense qu'en effet, c'est une des solutions à moyen terme, on va dire, pour que les festivals continuent à perdurer. Et on le voit notamment dans les pays anglo-saxons où c'est le même essentiel. Et en plus de ça, on voit que les marques sont de plus en plus à l'aise pour comprendre qu'est-ce qu'un festival aujourd'hui qu'est-ce qu'un type de population qui vont pouvoir toucher en se place sur un événement. Et surtout en se place sur une séance de façon intelligente avec cet événement. C'est vrai qu'un festival n'est pas une foire, on va dire. Et aujourd'hui, acheter du mètre carré n'a pas forcément grand intérêt. Aujourd'hui, il y a une marque. La plupart des marques aujourd'hui ont des vraies réflexions sur la manière de pouvoir activer, on va dire, un partenariat avec un festival. C'est remarquable. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le carré. Maintenant, on arrive avec des marques qui sont des expéditifs malins et brillants et qui sont de plus efficacitées ou doutables pour pouvoir atteindre leur objectif de communication marketing. Oui, et puis finalement aussi, pour améliorer ce qu'on disait tout à l'heure sur l'expérience du festivalier, lui apporter un service plutôt que juste mettre son logo sur le terrain. Je pense que là-dessus, tout le monde en est revenu, à savoir que beaucoup de festivals à une époque avaient tendance à repousser des marques, mais justement à cette sensation négative que certaines marques arrivaient avec peu d'envie entre guillemets. Ils apparaient une exposition assez basique. Et aujourd'hui, on se rend compte que les marques ont totalement compris le principe qu'ils font partie de l'expérience global du festival. Et s'ils proposent quelque chose de fort et de malheur au festivalier, ça sera d'autant plus intéressant pour eux et par rapport à la manière dont ils vont ressortir auprès de ces festivaliers. Du coup, j'ai une autre question qui n'a pas de rapport, mais qui est quand même liée au fait que tu es travaillé dans des grosses structures comme Live Nation ou comme les réseaux MTV. C'était plutôt effectivement des grosses structures dans lesquelles tu travaillais. Là, Verve, c'est une startup qui a levé quand même plusieurs millions de dollars, mais qui reste quand même une startup. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette équipe-là, de changer de cadre de travail ? Est-ce que c'est un gros changement par rapport à d'autres structures ? Oui, c'est un gros changement. Je pense que c'est plein de choses. C'est un envie de projet intrapreneuriat, on va dire, qui m'a été proposé et qui m'a séduit. Après, c'est vrai qu'il s'avère que l'expérience permet de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles méthodes de travail, qui sont en soi assez différentes de ce qu'on peut trouver dans des sociétés un peu plus grosses. Même si, par exemple, aujourd'hui, la Nation France, c'est environ 70 personnes. Verve, c'est aussi 70 personnes. On se retrouve plus ou moins sur le même type de structure. Et après, en effet, par contre, les méthodes de travail sont un petit peu différentes. Ce qui est très vaguable, c'est une question de... Une fois encore, c'est plus clé au fait que ce soit des projets d'entrepreneuriat, comme j'ai dit. C'est vrai que j'ai vu sur le site, même dans plusieurs interviews des fondateurs, qu'ils avaient mis en place un système de travail basé uniquement sur les résultats et pas tant sur les horaires, etc. Donc, tout le monde peut un peu travailler quand il veut, où il veut, quand il veut. Du coup, tu penses que ça joue vraiment dans les résultats positifs de la startup ? Complètement. Après, c'est une question de... Cela pourrait partir très rapidement. Cela pourrait devenir très compliqué, on va dire, en fonction des personnes qu'on recrute. Mais c'est vrai que les profils des personnes qui vont d'abord de verbes correspondent complètement à cette espèce de recherche de liberté qui n'est pas non plus du grand n'importe quoi. C'est-à-dire, en effet, on a les horaires qu'on souhaite. On travaille d'où on souhaite aussi. Maintenant, après, c'est une étape très anglo-saxonne à savoir. Les gens qui ont des jugés au résultat. Ok. Ce que je trouve en soi très pratique et très justifié. Oui. Au moins, les choses avancent sans que les gens se sentent pressurisés dans un système ou quoi que ce soit. D'ailleurs, actuellement, en France, tu es tout seul pour le moment ou vous êtes en train de recruter d'autres personnes ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, pour l'instant, je suis tout seul en France. J'ai une équipe qui est en train de se mettre en place, mais en Angleterre. Ok. C'est d'accord. On a beaucoup de Français à Londres. Oui. Après, il est question de réfléchir sur un moment par rapport notamment à l'exercice 2018, de voir un peu les évolutions et je pense que dans les personnes qui vont me rejoindre, j'espère dans les 3-4 prochains mois, on va dire, pour me soutenir notamment au niveau de l'effort de prospection auprès des festivals. Oui. Il y a tellement d'événements absolument magnifiques avec lesquels j'aimerais travailler en France. Il faut juste que j'ai peur d'en rater certains. Oui. Il ne faut pas se précipiter et tous les signer et puis ensuite avoir des problèmes pour… Non, non, du tout. Ce n'est pas du tout l'idée. Après, c'est vrai qu'il y a des événements qui ont été identifiés avec qui on a vraiment envie de travailler. C'est vrai que les accueils jusqu'à maintenant ont été excellents et on en est ravis. J'apprends avec les personnes, avec les interlocuteurs que je peux avoir et en effet, notre suggestion n'est pas miraculeuse loin de là, mais on sait que… Enfin, je connais la vraie valeur ajoutée qu'elle est donnée en moi à apporter des différents événements avec lesquels on travaille et on va travailler. Et je suis ravi qu'en effet, le discours puisse être entendu. Et donc, du coup, en France, toi, comme on le disait, tu es un profil senior, tu as travaillé dans pas mal de grosses boîtes pendant plusieurs années. En Allemagne, j'imagine… Enfin, dans les autres pays, j'imagine que ça doit être la même chose. Qu'est-ce qu'il fait selon toi ? Quel est le conseil que tu donnerais à des start-up qui, justement, essaient de se lancer… Enfin, de s'établir et qui sont en plein développement et qui cherchent à attirer des profils seniors alors que, par exemple, dans le cas de Verve, les fondateurs, ils ont une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Donc, comment est-ce que tu penses… Qu'est-ce qu'une start-up doit faire pour être attractive pour un profil senior, quelqu'un qui est un expert et qui va vraiment aider à développer les activités ? C'est une bonne question. Je crois que c'est juste… Enfin, c'est très souvent lié à la mission, en fait. C'est vraiment trouver la personne qui comprend la mission de la start-up, qui a envie de s'engager. Je pense que c'est un peu une rencontre heureuse, on va dire. C'est vrai que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Oui. En soi, j'étais très bien chez Leibnachlan, mais c'est vrai que l'experience professionnelle proposée par d'un demandeur qui a fait côté, cette liberté, cette responsabilité que je trouve extrêmement intéressante, c'est justement ce projet de monter un bureau en France. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de profils seniors qui, à un moment ou à un autre, peuvent être intéressés par ce genre de choses, par justement ce type de challenge. Oui. Et je pense que c'est la meilleure manière pour les start-up d'attirer les profils, on va dire, plus seniors, c'est justement d'arriver à faire comprendre la solidité, en fait, de la start-up aussi, et la mission globale. Et surtout que, généralement, les profils, un peu comme les miens, je pense, ont besoin de voir vers où, en fait, la start-up va aller ou le type d'évolution. Et moi, c'est ce qui m'intéresse totalement chez Leibnachlan, c'est qu'en effet, on travaille sur un univers que je connais très bien, c'est-à-dire les festivals de musiques. Mais après, on sait qu'il y en a beaucoup sous le pied. On travaille dans d'autres univers, comme le sport et autres, et les marchés sont colossaux. Et on sait qu'on va pouvoir aussi s'amuser sur ce type de domaine. Oui. Et moi, on a besoin d'arriver à créer, enfin, de partager une vision, en fait. C'est moi, c'est ce qui m'a enthousiasmé. Et après, en fait, j'ai ensuite la rencontre avec les fondateurs, et ainsi que le reste de l'équipe dont ils sont entourés, qui sont aussi des seniors, comme le CEO, et qui ont des gens qui ont des pédigrés et des sévilles qui ont des bras, qui sont extrêmement impressionnants à rencontrer. Et c'est un côté très rassurant aussi. D'accord. Oui, c'est vrai que, du coup, il faut vraiment se sentir engagé dans la vision et travailler pour le même résultat. Exactement. Comment ça se passe, d'ailleurs, à distance, pour justement instiller cette vision, les valeurs de l'entreprise, pour bien garder le contact ? Bon, j'imagine que vous devez faire beaucoup de vidéos, conférences, des trucs comme ça. Mais comment est-ce que ça vit une entreprise comme ça, qui est éparpillée un peu partout ? Bien sûr. C'est un peu le challenge du développement récent de la société. C'est d'assurer qu'en effet, les personnes ne se sentent pas isolées dans leur pays respectif. Après, une fois encore, je pense que c'est une question de profil. Il faut juste s'assurer que la personne soit à l'aise avec cette configuration de travail. À côté de ça, c'est vrai qu'on a une communication très régulière, en visio notamment, avec l'ensemble des employés. Et on a une hiérarchie, enfin on a une sécurité assez flat en soi, en termes d'organisation. C'est remarquable. Et après, derrière, mes voyages, je peux faire selon que j'ai assez régulièrement, au minimum, une fois, tous les mois ou tous les mois et demi, jusqu'à 30%, pour se sentir faisant partie d'une équipe un peu plus globale. C'est vrai qu'on a quand même l'occasion, on travaille clairement de se voir, et tant mieux. Oui. C'est sûr que Londres, c'est quand même pas non plus trop loin, donc ça va. Non. C'est même plus de la côté. C'est vrai que c'est assez pratique. Après, c'est des sociétés au stage, ça serait peut-être un peu plus complexe. Mais là, il y a quand même un certain problème. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des conseils que toi, tu donnerais à des personnes qui voudraient se lancer dans la musique, créer des services innovants dans la musique ? Est-ce que toi, de ce que tu as pu voir par le passé, est-ce que tu vois maintenant chez Verve ? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Cette question n'est pas forcément évidente, sauf pour moi, dans le sens où, comme tu disais, j'ai travaillé pour des grosses sociétés jusqu'à maintenant. Verve est un peu une nouvelle aventure. Oui. Et même si on parle d'un printemps, aujourd'hui, la société, c'est deux jeunes qui l'ont montée et qui ont cette idée juste brillante. Moi, je ne suis là que pour soutenir leur développement et leur vision en France, ce que je souhaitais faire avec un bon résultat. En fait, pour raconter l'histoire de Liam et Callum, qui sont les deux frères qui sont lancés dans cette aventure, ils ont été, en fait, ils sont partis d'un constat et qu'ils ont organisé les soirées à Manchester qui accueillent une personne à chaque fois. Et ils font tous leurs billets via des streets, sans passer par les réseaux traditionnels de billetterie. Et en fait, ils ont eu cette idée géniale, entre guillemets, de transposer ce constat dans la vie de tous les jours et dans leur métier, dans leur passion, en tout cas, à quelque chose de plus grand et à développer un système autour de ça. C'est vrai que c'est souvent les idées les plus simples qui sont les plus efficaces et les plus faciles à développer. C'est vrai que c'est toujours en France. Généralement, c'est ce que j'entends en tout cas autour de moi. Je travaille dans un espace de coworking. On a beaucoup de personnes qui montrent leur société. C'est très souvent, ils sont tous partis d'un constat. Et c'est d'améliorer, en fait, une situation. Grâce à, notamment, une plateforme technologique. Et c'est comme ça que la plupart se sont lancés. D'accord. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que pour le lancement de Verve, vous avez des choses prévues ? Enfin, vous avez des plans de communication, des choses comme ça qui sont prévues ? Oui, on va prendre la parole très certainement au mois de mars. Ok. Oui. En relation de France, essentiellement auprès des titres B2B. Il faut justement mettre en avant ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. En soi, on est une plateforme B2B, tout ce qui. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément intérêt à communiquer auprès du grand public. Oui. Maintenant, je sais que je vois des articles qui tombent notamment en ce moment en B2B où, en effet, l'article a été diffusé dans la partie économique, on va dire, d'un grand quotidien. Oui. Ok. Donc, voilà. C'est vrai que, et c'est parce que, en soi, Verve touche à un univers qui fascine les gens, à savoir les choses qui valent. C'est vrai qu'on arrive avec une solution qui permettrait à ces beaux événements, justement, de continuer encore leur croissance et leur évolution. C'est vrai que ça intéresse pas malement. J'imagine. D'ailleurs, comment est-ce que les gens qui souhaitent rentrer en contact avec toi peuvent le faire ? C'est quoi le meilleur moyen pour te contacter et discuter un peu plus en détail de Verve ? Aujourd'hui, on a un site web qui est français, enfin, qui est anglais, pardon. J'essaie de s'encider là. J'essaie de me contacter sur LinkedIn, bien évidemment. Ou si jamais, en effet, demander une démo directement via le site www.theart.co.co. Et ensuite, en effet, à partir du moment où c'est l'interlocuteur français, ça me fera envoyer avec grand plaisir pour discuter de ça. Parfait. Et dernière question. Est-ce qu'il y a un artiste que tu as vu en concert récemment ou même dans le passé que tu recommandes d'aller voir ? Là, j'ai vu quelque chose. C'est malheureusement pas récent, mais j'ai vu hier une nouvelle qui me reste totalement enthousiaste. Mais il semblerait que les Smashings ne peuvent pas me dire. Je suis un fan de la première heure. Donc, j'espère les revoir prochainement. J'ai vu quelques très beaux concerts aussi bien à la Corotel Arena que au Stade de France que j'ai trouvé juste magique. Mais c'est vrai que là, cette nouvelle m'a fortement intéressé. Très bien. Du coup, c'est toutes les questions que je voulais te poser. Il y en a encore plein d'autres, mais il faut quand même se limiter. Est-ce que toi, il y a des sujets dont tu aurais voulu parler qu'on n'a pas abordé ? Non, je trouve ça très bien. C'est très intéressant comme démarche. C'est vrai que les questions, en effet, sur le fonctionnement de verbes, je ne m'y attendais pas trop. Donc, je trouve ça très bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît par rapport à la société dans laquelle je travaille aujourd'hui. C'est aussi quelque chose de très motivant. Et après, on a fait ces verbes, entre guillemets, capitalistes sur la passion des fans. Et c'est vrai que moi, ils ont réussi à me passionner par rapport à l'or. Donc, c'est un peu bouclier qui est bouclier. Finalement, oui, c'est sûr que ça se voit quand on lit des articles sur la création de l'entreprise. Et le fait qu'à 16 ans, ils montent quelque chose comme ça. Déjà à leur concert, puis ensuite verbes. C'est vrai qu'on a envie de, finalement, leur les aider et de se laisser embarquer dans l'aventure. Après, ce qui est assez incroyable, par la rencontre que j'ai pu avoir avec eux, ce sont des gens brillants, très rock'n'roll. Oui. Qui ont une telle vision pour leur société, qui est assez incroyable. Justement, qui ont réussi à temps, qui reconnaissent leurs faiblesses et leurs forces, évidemment. Et qui sont capables, justement, de s'entourer des bonnes personnes pour capitaliser sur leur force ou compenser, en fait, leurs faiblesses. Et je trouve ça assez brillant et surtout d'une humilité assez déconcertant. Oui. C'est vraiment des gens que j'allie énormément. Et toi, aujourd'hui, ton projet de startup ? Alors, moi, mon projet de startup de l'époque, il s'est interrompu, justement, à cause des problématiques d'équipe. C'était l'inverse. D'accord. Mais c'était un projet de recommandation de concert. En fait, l'idée, c'était un peu de créer un triple advisor du concert. Donc, basé sur les avis du public. Alors, pas avec un système simplement de 3 étoiles sur 5, parce que ce n'est pas du tout suffisamment pertinent pour refléter une expérience de concert. Et vraiment, on travaillait plutôt sur de... C'était quasiment sur de... Enfin, voilà, exprimer avec des mots quasiment, avec des labels, des choses comme ça, quelle expérience on a eue pour pouvoir faire de la recommandation basée vraiment sur des avis du public. Et pas juste sur le fait que si j'aime sur Spotify, je vais aimer en concert. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la réalité. Ouais. Donc, voilà. Donc, on avait avancé jusqu'à la bêta. Enfin, une très légère bêta. On va dire une bêta de bêta. Et puis, finalement, l'humain a fait que ça n'a pas plus avancé que ça. D'accord. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était chouette de voir... Enfin, de mettre le pied dans cet univers, quoi. C'est une idée qui va faire marquer avant plus, quoi. Bah, c'était... Ouais. C'était... C'est intéressant. Je pense toujours que c'est une bonne idée. Parce que pour le moment, personne ne le fait vraiment. C'est une bonne idée après la grande question. C'est de se dire dans quelle mesure on peut juger l'artistique, en fait. Ouais. C'est pour ça que c'était pas tant de juger sur l'artistique, mais plus sur le ressenti dans le concert. Par exemple, il y avait une bonne ambiance, c'était chaleureux. C'était... Et puis, après, c'était des aspects très factuels. Genre, l'artiste, il est venu avec un orchestre. Ou il y avait, je sais pas, un travail sur le décor. Voilà. Après, il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens pour qui c'est important. Donc, voilà. C'était plus un mélange à la fois de ressentis très personnels et d'aspects assez factuels pour, justement, essayer d'écarter. Genre, bah, j'aime pas cet artiste ou j'aime pas le métal. Ou des questions qui sont pas vraiment pertinentes, au final, là-dedans. Mais c'est ça que c'était vraiment un enjeu aussi qu'on a... pas mal travaillé sur comment est-ce qu'on donne son avis sur un concert. Est-ce qu'on a le droit de donner son avis ? Enfin, comment on fait, quoi ? Donc, c'est vrai que c'était pas évident. C'est un truc qui n'existe pas du tout en France, ou très peu. Mais tout ce qui est des reports, parce qu'on fait reports, comme ça, existe, notamment en Angleterre, au travers de NMI et autres. C'est vrai qu'en France, ça existe pas forcément pour le moment. Et c'est vrai qu'au lieu d'avoir des gens en Instagram, tu peux tout à fait avoir des gens qui communiquent là-dessus. Je pense qu'en soi, ils ont tout à fait... Le public a tout à fait une validité dans l'expression de leur avis sur un concert. Oui. Donc, ça pose absolument aucun souci. Après, c'est une question de se dire que, généralement, il ne faut que d'avoir tous les fans qui vont soutenir à la vie et à la mort de leur artiste. Voilà. Leur concert n'était pas forcément d'accord. C'est un peu aussi la nuance. Donc, c'est pour ça qu'on voulait aussi pondérer par rapport... Enfin, voilà, il y avait pas mal de choses... Enfin, en fait, c'était une grosse pelote de questions qu'il fallait dérouler au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'était aussi assez pertinent pour des salles. Parce que j'en avais parlé avec pas mal de salles qui me disaient... Ouais, c'est intéressant de savoir qui est dans la salle. Pourquoi ils sont venus ? Est-ce qu'ils sont déjà venus ? On va avoir un peu de notion de fidélité aussi, comment ça se passe. Donc, voilà. Mais bon, malheureusement, peut-être que je retournerai plus tard. On verra. Non mais... Pourquoi pas. Je pense que... De toute façon, moi, j'aurais convaincu que... C'était sûrement des formations professionnelles. Je suis convaincu que l'avenir économique, en fait, de la musique est dans le live aujourd'hui. Et tout ce qu'on peut mettre en place pour améliorer l'expérience, ou en tout cas, la quantifier, ou la qualifier, c'est vachement intéressant. Je suis convaincu. C'est vraiment là que... Encore, l'expérience ne doit pas être piratée. Et l'expérience du live, c'est que... Enfin, je pense pas que ça sera remplacé avant pas mal de temps. Oui. On voit encore les projets de salles qui sont en train de sortir par le groupe Madison Square Group, qui va sortir une salle absolument incroyable à Londres, et un bijou de high-tech. Oui. C'est là qu'en effet, je ne vais encore pas investir beaucoup d'argent dans ce outil d'outils. Parce que, justement, le live cartonne. Donc, il continuera à cartonner encore pas mal de temps. Donc, c'est vrai que si j'étais une startup aujourd'hui, que je voulais faire ça, il me dit que je ferais clairement quelque chose sur le live, comme si tu avais pu réfléchir à l'époque avec le système de... Pas de notation. Enfin, c'est plus ou moins de notation de concernant. Je trouve ça maintenant. Oui, voilà. On verra ce que ça donne. Mais c'est clair que c'est pas encore le focus trop, je trouve, dans les startups qui se lancent. Là, pour le moment, on est plus encore sur des services de streaming ou des usages comme ça. Mais il commence à y avoir des choses qui se passent quand même même par rapport à la réalité virtuelle, où la réalité augmentée, dans le live, il commençait à y avoir des choses. Donc, c'est assez prometteur. De toute façon, la réalité virtuelle, en effet, ça peut être intéressant. Moi, pour avoir travaillé avec Samsung sur 100 projets quand je suis encore chez Amazon, c'est quand même pas quelque chose. Parce qu'arrivée à porter un casque de réalité virtuelle depuis 15 minutes. Oui, c'est vrai. Ça pique un peu. Ouais, c'est sûr. C'est pas encore l'expérience ultime. Et bon, ils ont fait les premiers pas avec un contentieux avec Beth, plutôt super bêtise à l'époque. Ça marche. Mais c'est pas en soi. Ça manque la bière, ça manque la sueur parfois. Oui. Ça manque l'espèce de folie curieuse qu'on peut avoir autour de soi. C'est assez remplacable, à mon avis. C'est vrai que le moment est difficilement... Moi, je le vois plutôt comme un complément à la réalité virtuelle que comme un remplacement, parce qu'effectivement, tu pourras pas vraiment reproduire complètement l'expérience. Ouais, mais il y a plein de choses qui se passent. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions. Ça a été très intéressant et un grand merci pour d'avoir pris contact avec moi. Bah écoute, je t'en prie. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à Stéphane d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou une note et à partager. Vos avis sont précieux pour améliorer les prochains épisodes de ce podcast. N'hésitez donc pas à partager vos suggestions. Pour plus de contenu et de contacts autour de l'industrie de la musique, vous pouvez vous abonner à notre newsletter de revue de presse hebdomadaire directement sur nextinmusic.com et rejoindre le groupe Facebook French Music Tech. Merci et à très vite pour le prochain épisode.